Dans l'exemple 4, on dit qu'on considère les complexes z8 qui est égale à moins i plus racine de 3 et z9 qui est égale à racine de 3 plus i racine de 2. Donc commençons par z10. Z10 est le quotient des complexes z9 et z8. Comme z10 est le quotient des deux complexes, pour calculer le module de z10, on n'a pas besoin de trouver forcément l'expression algébrique de z10. Si on connaît le module de z9 et le module de z8, on peut appliquer la formule. Donc module de z10 qui va être égale à module de z9 sur module de z8. Donc comme on l'a dit, il nous suffit de connaître uniquement les modules de z9 et de z8. On a z8 égale à moins i plus racine de 3. C'est qu'il est en train que le module de z8 est égale à racine de 3 au carré plus ou moins 1 au carré. C'est qu'il nous fait racine de 3 plus 1. C'est qu'il nous fait 2. Donc module de z8 égale à 2. On passe maintenant au module de z9. Donc z9 c'est racine de 3 plus i racine de 2. Donc ça va faire racine de 3 au carré plus racine de 2 au carré. C'est qu'il nous fait racine de 3 plus 2. C'est qu'il nous fait racine de 5. Donc on a bien module de z9 qui est égale à racine de 5. Maintenant on va utiliser ces deux modules pour calculer les modules et les différents complexes qui sont donnés. Donc si on revient à z10, on a dit que z10 c'était z9 sur z8. Donc le module de z10 c'est module de z9 sur module de z8. Et donc c'est qu'il nous fait racine de 5 sur 2. Donc ça c'est le module de z10. On sait que z11 c'est égal à z9 fois z8. Donc le module de z11, ça va être le module des deux produits. Donc le module de z11, ça va être égal à module de z9 fois module de z8. Or module de z11, z9 par an c'est racine de 5 fois 2, c'est qu'il nous donne 2 racines de 5. Donc je rappelle qu'on avait calculé les modules de z8 et de z9 avant. Donc ça c'est racine de 5. Module de z12, donc on a z12 qui est égal à z9 au carré fois z8 puissance 4. Donc ça c'est en train que module de z12 égale à module de z9 au carré fois module de z8 puissance 4. On sait que le module de z puissance n, c'est égal au module de z à la puissance n. Donc là ça fait module de z9 au carré fois module de z8 puissance 4. Module de z9 c'est racine de 5, donc ça nous fait racine de 5 au carré fois 2 puissance 4. Donc là ça nous fait donc du 5 fois du 16, ce qui nous fait donc 80. Donc module de z12 est égal à 80. Pour la question 2, on nous demande de déterminer le nom complet z et z' tel que le module de z plus z' est strictement plus petit que module de z plus module de z'. Ici l'objectif de cette question c'est de nous rappeler que lorsqu'on fait le module de la somme, ce n'est pas forcément égal à la somme des modules. Donc ici pour trouver un exemple, on peut prendre par exemple 1 et moins 1. Donc on peut prendre 1 et moins 1. On peut prendre par exemple i et 1. Donc si on prend z égale à 1 et z' égale à i. Donc pour aller rapidement, on peut prendre 1 et moins 1. Mais ça si je veux prendre des complexes qui ne sont pas tous deux réels, pour montrer que aussi ça marche lorsque les deux complexes ne sont pas forcément des réels. Donc du coup, on a z plus z' égale à 1 plus i. Donc ce qui est en train de que module de z plus z' ça nous fait racine de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous fait racine de 2. Alors que si on calcule module de z et qu'on ajoute module de z', ça nous fait module de z' c'est 1, module de i c'est aussi 1. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et on voit bien que 2 est strictement supérieur à racine de 2. Donc pour z égale à 1 et z' égale à i, on voit bien que le module de la somme n'est pas égal à la somme des modules. Pour la question B, je vais la traiter ici. Donc cette fois-ci, on nous demande de trouver un cas tel que le module de la somme est égal à la somme des modules. C'est-à-dire qu'avant on a montré que ça peut être différent, mais aussi il y a des cas pour lesquels l'égalité est vraie. Donc on ne peut pas établir cette formule de façon générale. Donc si vous prenez z et z' qui sont des complexes réels positifs, dans ce cas l'égalité est toujours vraie. Donc prenez z égale à 2, z' égale à 3, vous avez égalité. Maintenant ce sera peut-être plus intéressant de trouver deux complexes qui ne sont pas forcément tous deux des réels positifs. Est-ce qu'on peut trouver deux complexes qui ne sont pas tous deux des réels positifs telles que l'égalité soit vraie ? Je pense à i et 0, par exemple. Donc si je prends z égale à 0, z' égale à i, j'ai bien z plus z' égale à i. Donc on a module de z plus z' égale à module de i, ce qui fait 1. Et module de z plus z' égale à... Module de z, ça fait 0. Module de z, ça fait 1. Ça fait 0 plus 1. Ça fait 1. Donc le cas général, si vous prenez z égale à 3 et que z est pris égale à, par exemple, 6. Ou encore, ce qui pourrait être intéressant...